La Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons donc le groupe Orientation-Emploi. Alors, bienvenue, messieurs, à la Commission des relations avec les citoyens pour cette... Oui, j'allais dire, pour ces auditions publiques, merci. Alors, je vais vous accorder une période de 10 minutes pour vous présenter et présenter les grandes lignes de votre mémoire, vos recommandations. Ensuite, nous allons discuter avec les parlementaires. Le temps est à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Mon nom est Mimoune Mohamed Nordine. Je suis coordonnateur du Forum Jeunesse Saint-Michel, c'est un organisme dans le quartier. Mais j'interviens en tant que président du conseil d'administration du groupe Orientation-Emploi. Et je suis accompagné par... Ferit Chiki, directeur général du groupe Orientation-Emploi. Alors, voilà, le groupe Orientation-Emploi, c'est un organisme qui, depuis 1994, soutient les chercheurs d'emploi issus de minorités visibles immigrantes. Nous n'allons pas aborder la question des seuils et des chiffres, ce n'est pas notre domaine. Mais plutôt, on va mettre en avant les effets, les conséquences et les interpellations qui provoquent au sein des organisations qui ont la charge d'accueillir, d'orienter et de soutenir les immigrants quant à leur intégration socio-culturelle et leur insertion socio-professionnelle. Nous aborderons aussi les liens avec la société d'accueil. Par conséquent, ce sera un exposé plus sociologique qu'économique, parce que l'immigration a des effets non seulement sur la société d'accueil, mais aussi sur la communauté ethno-culturelle. Pourquoi aborder l'aspect sociologique ? Tout simplement parce que nous observons que les conséquences sont multiples, et l'une des plus graves est celle de voir se reproduire encore et encore une société québécoise à plusieurs stades, sociales séparées, une société en silo. Ainsi, parler du nombre seulement en termes d'emploi, tout en mettant de côté les profits et les qualités des immigrants, c'est selon nous naviguer sans boussole et sans orientation pertinente, tant les besoins d'intégration à la société d'accueil sont tangibles. Rien qu'à distinguer dans les quartiers les plus multi-ethniques de Montréal, comment sont séparées parfois les communautés ? La question qu'on se pose, comment réussir l'inclusion si chère à beaucoup, si à la base les communautés en provenance de bien des régions du monde sont séparées par les barrières avérées et évidentes ? Sur le plan professionnel, les habitudes de travail changent, et le facteur humain doit être observé autrement que par le passé. L'apport de l'immigration est certes essentiel dans un Québec qui a besoin nécessaire et vital de se refaire et de se régénérer, mais peut-il le faire sans tenir compte des éléments les plus sensibles liés à son histoire, à son identité, à la formation d'une société industrielle nouvelle ? Des effets de la pandémie. Depuis fort longtemps, particulièrement depuis la fin de la pandémie, les conséquences sur le monde du travail, il est question de l'augmentation des seuils de l'immigration, notamment pour combler les déficits en main d'oeuvre et particulièrement en région. Toutefois, le débat nous paraît biaisé parce que les hypothèses démographiques du Québec nous semblent mal appréhendées. A titre indicatif, les causes de la décroissance au double sens humain et organisationnel ne sauraient confirmer le manque de main d'oeuvre, ou si l'on veut être positif la création de plus en plus d'emplois par les capitaines d'industrie. Pourquoi nous nous demandons si la solution réside dans l'augmentation des seuils d'immigration, alors que fait-on des milliers d'immigrants qui sont déjà mal employés ou qui ne sont pas du tout employés ? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, rien n'est dit sur l'intégration des nouveaux arrivants, si ce n'est leur francisation et leur insertion professionnelle, dans des emplois que les Québécois ne veulent pas. Le travail de création et d'innovation des concepteurs, par exemple, dans le monde de l'industrie, des arts, de la culture, ne doit pas être réduit aux seuls emplois qu'occupent les Québécois et occulter ceux dont ils ne veulent pas faire. On entend par là qu'il y a des dizaines et des dizaines d'artistes, de peintres, de musiciens qui ne sont pas vus, si ce n'est au sein de leur communauté. C'est un exemple que nous prenons à titre indicatif. Le monde du travail change, et en particulier par les technologies. La numérisation, la robotisation, l'utilisation des ordinateurs ont bien entendu des effets multiples sur les individus, que ce soit en rapport avec l'organisation professionnelle ou la société dans son ensemble. L'immigration doit être évaluée en quantité, mais aussi en qualité. Nous nous demandons si l'avenir n'est pas dans le changement du profil citoyen, ce Québécois nouveau qui s'acquisse à l'horizon. L'apport de l'immigration est certes essentiel dans un Québec qui a un besoin nécessaire et vital de se refaire et de se régénérer, mais peut-il le faire sans tenir compte des éléments les plus sensibles liés à son histoire, à son identité, à la formation d'une société nouvelle ? Le Québec peut se refaire en changeant les attributs des citoyens. Toutefois, l'apport de l'immigration doit tenir compte des paramètres communs et des paramètres spécifiques, pour ne pas générer un Québécois hybride qui fonctionne avec deux entités en lui. Pourquoi parler aussi de la planification à ce stade de la réflexion ? Parce que nous avons cherché dans le document portant planification des migrations au Québec pour la période 2024-2027, des indicateurs, des projections, des anticipations. Nous n'avons pas vu cela et on se dit qu'on connaît le nombre de postes de travail ou d'emplois vacants au Québec qui s'estiment à peu près à 200 000. Pourquoi ne tient-on pas compte de ces chiffres-là, de ces indicateurs ? Et en fonction des besoins par région, par secteur d'activité, lancer le recrutement dans les bassins qui nous intéressent, qui intéressent le Québec, en particulier ceux de la francophonie. Nous n'avons pas vu ces indicateurs de recrutement et nous n'avons pas vu les indicateurs des besoins des régions par domaine d'activité. On aurait voulu que les statistiques données par Statistique Québec et Statistique Canada apparaissent dans le projet ou dans le plan qui est prévu. On parle souvent d'insertion socio-professionnelle, donc d'intégration en emploi, nous en inverse. On parle d'intégration socio-culturelle versus le cloisonnement et l'enfermement des communautés culturelles. Dans nos programmes, nous avons inclus un segment relatif à la connaissance de la société d'accueil. Nous la résumons comme suit. La société d'accueil n'est pas structurée comme les sociétés d'origine, qu'elles viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, des immigrants que ce soit sur le plan social, culturel, identitaire et communautaire. C'est de ça qu'est composée toute la société québécoise, bien entendu avec les Québécois natifs. La cellule de base, soit la famille, est totalement rénovée en fonction des changements sociétaux qu'a connus le Québec depuis la Révolution tranquille. Ce qui n'est pas le cas des autres cellules de base des immigrants, l'égalité des droits y étant consacrée. L'apport des communautés est réduit à une simple présence dans la société sans les effets positifs qui devraient découler d'une participation citoyenne, d'où l'enfermement et le cloisonnement. Même les jeunes immigrants, qu'ils soient arrivés avec leurs parents ou nés ici, finissent tous par s'enfermer dans leur communauté et deviennent les témoins d'un rejet qu'ils n'ont jamais voulu et contre lequel ils finissent par s'ériger. Par ailleurs, l'immigrant qui arrive dans la province vit plusieurs chocs, largement documentés par des recherches souvent ponctuelles et dont les recommandations lorsqu'elles existent sont sans effet concret sur les groupes sociaux. Le plus connu de ces chocs est celui de la culture divisée en chocs de départ et chocs de l'arrivée. Mais aucune recherche, du moins à notre connaissance, ne parle du choc industriel, du choc thermique, du choc technologique, du choc de la non-reconnaissance des acquis hors du Québec et du grand choc social. En effet, l'immigrant observe et constate par exemple que le fonctionnement des familles au Québec n'a rien à voir avec celui qui est le sien et pour cause d'où qu'il vient le nouvel arrivant ne connaît que l'organisation patriarcale à qui il appartient. Il s'agit d'un premier choc identitaire qui le confronte dans son nouveau pays. Je vais parler juste deux minutes au-delà du choc technoculturel de l'apprentissage du français pour les allophones et pour les monolingues. Une fois au Québec, les demandeurs d'asile, des réfugiés, les résidents permanents ne comprennent pas, n'écrivent pas et ne parlent pas ou très peu le français. Les services de francisation les reçoivent pour leur apporter le soutien nécessaire afin qu'ils échangent, écrivent et qu'ils puissent parler le français. Cependant, très souvent, il s'avère que ce qui leur est dispensé est insuffisant pour ne pas dire inadapté à leurs besoins, de se faire comprendre et connaître. Ce que nous suggérons, entre autres, c'est que ça soit réparti par segments en fonction de l'origine, parce que quelqu'un qui vient d'Afrique francophone peut comprendre le français, peut apprendre très vite le français, mais quelqu'un qui vient d'Asie, des Philippines ou je ne sais pas, du Pakistan, la structure linguistique n'est pas la même, la phonétique n'est pas la même. Lorsqu'ils viennent d'Amérique latine, c'est la même chose. Des personnes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, parlent un peu le français, mais avec un fort accent latino et on finit par ne pas les comprendre. On va arrêter là et puis on pourra débattre des questions qui seraient posées. Ah, mais vous savez, ce n'est pas un débat, ce sont des échanges. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on va tout de suite commencer avec la ministre et la banquette gouvernementale pour une période de 16 minutes 30 secondes. Madame la ministre, le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, bien, merci à vous deux pour prendre part à cet exercice sur l'immigration. Donc, je voyais que vous apportiez des dimensions nouvelles par rapport aux orientations que l'on avait soumises. Je voyais que vous mentionnez que le ministère, en fait, ne fait rien pour les nouveaux arrivants en termes de formation sur les étapes historiques, culturelles, identitaires, industrielles et politiques qui ont façonné la société québécoise. Et vous recommandez, en fait, une formation en lien avec ces sujets-là. Mais j'aimerais vous rappeler, en fait, qu'il existe la session Objectif intégration qui permet aux personnes immigrantes de se familiariser avec les valeurs démocratiques québécoises, les codes culturels, le monde du travail au Québec. Et on a pas moins de 49 organismes qui sont partenaires du ministère pour donner ces sessions de formation qui sont d'importance pour nous. Alors, je me demandais si vous connaissiez ces sessions d'information. Puis si oui, bien, quelles améliorations vous verriez qu'on doit y apporter pour répondre davantage à vos préoccupations? Oui, personnellement, je connais. M. Mimoune aussi connaît, on travaille sur ça. Mais la manière dont c'est présenté, vous savez, les fameux huit modules, vous disent peut-être, qui composent cette formation à la société québécoise, de la société d'accueil, sont réparties à partir de données, disons le mot plutôt théoriques. Dans la pratique, pratiquement aucun immigrant ne s'en rappelle. Parce que c'est lourd comme activité. Ce que nous faisons, c'est que nous divisons cette information, cette formation à la culture québécoise, à l'identité, aux valeurs, en petits ateliers avec des débats qui invitent les gens à faire la comparaison entre, par exemple, les valeurs du Québec et les valeurs de leur pays d'origine. Et là, il y a une véritable discussion qui émerge. Et on invite les gens à aller, justement, sur le terrain pour rencontrer les Québécois et les Québécoises. Et souvent, les gens des organismes communautaires de la société québécoise les accueillent avec intérêt. Parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils apprennent un peu plus, parce qu'ils se rapprochent de la société. Mais si vous venez à Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, même Côte-des-Neiges, les gens sont séparés les uns des autres. Entre communautés, ils ne sont même pas ensemble. Et là, le problème se pose. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation qu'on leur donne par le ministère de l'Immigration, par les organismes, alors qu'ils sont normalement outillés pour aller vers les gens de la société d'accueil ? Et quand nous refaisons cette formation, nous qui sommes plutôt un organisme de soutien aux chercheurs d'emploi, et qu'on fait la comparaison entre leur pays d'origine, la société d'accueil et le monde industriel, là, on voit la différence. Et je vous assure qu'on le sent, et ils le disent. Ils le disent. Il faut croire qu'il y a différents points de vue qui cohabitent, parce que pas moins que... En fait, jeudi dernier, on recevait une personne en audience, comme vous, qui est sur le terrain, dans les Laurentides, et qui nous vantait les mérites de cette formation Objectif intégration, et qui nous disait, une occasion, en fait, elle le voit, elle nous disait, ça change des vies, carrément, cette formation-là. Je le vois, je l'entends, on me le confirme. Donc, bon, il faut voir qu'il y a différentes écoles de pensée. Vous ne vous ralliez pas à cette perspective. Je me permets, mais entre des gens qui vont dans les régions, qui acceptent la mobilité, et ceux qui restent là où ils arrivent, il y a une grande différence. Parce qu'ils retrouvent tout de suite leur communauté, et ça efface tout ce qui a été appris. Je vous entends. Je vous amènerai à la page 15 de votre mémoire. Vous recommandez une révision des contenus des formations d'apprentissage du français dispensées en fonction, et là, je cite, des problématiques aussi bien linguistiques que phonétiques. Donc, je voulais que vous m'expliquiez un peu ce que vous entendiez par cette recommandation-là, et comment est-ce que le ministère pourrait adapter son offre en fonction de votre proposition. Je l'ai déjà dit, là aussi, quelqu'un qui vient de Colombie ou de Panama ou du Chili est hispanophone. Il arrive, il a quelques bribes de mots en français dans l'espagnol qu'il connaît. Mais son accent reste très fort. La phonétique qu'il utilise pour prononcer les mots fait que ça devient incompréhensible. C'est la même chose pour un asiatique, qu'il vient d'Afghanistan, des Philippines, du Pakistan, de l'Inde. Par contre, c'est plus facile pour quelqu'un qui vient d'un pays, une ancienne colonie française. L'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Mali, du Niger, ils connaissent déjà le français, le bain sonore existe. C'est plus facile pour eux d'apprendre le français. Alors, on dit que pour apprendre une langue, il faut commencer par connaître son histoire, et pour la prononcer, il faut connaître la phonétique. Et c'est ce qui n'existe pas actuellement. On a des groupes d'immigrants qui viennent de partout, dans la même classe, avec un seul enseignant qui enseigne le français deuxième langue, et les gens sont perdus. Alors, il reste trois mois, quatre mois, six mois, je ne sais plus combien d'heures ils ont en formation en français. Ils sortent. Les meilleurs, bien sûr, arrivent à maîtriser le maximum, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et c'est pour ça qu'on dit que ça serait bon qu'il y ait une adaptation, ne serait-ce que par des groupes homogènes, des gens qui viennent de la même région, qui parlent la même langue maternelle, et à qui on apprend le français en tenant compte des sons de la phonétique en général. Subdiviseriez les groupes par pays d'origine, ou en fait langue d'origine. Par région, ne serait-ce que ça. Pour que l'apprentissage tienne compte de la langue d'origine. Je comprends. Madame la Présidente, il nous reste combien de temps? Il reste dix minutes. Dix minutes, je vais vous poser une dernière question. Vous proposez aussi des cours d'initiation à l'informatique et aux technologies du travail. Donc, est-ce que vous verriez que ce soit, en fait, le gouvernement du Québec qui donne ses cours d'utilisation de la technologie ou que ce soit plutôt des partenaires? Comment est-ce que vous verriez la mécanique? Bien, parce qu'on a vécu pendant la période de COVID l'écart qu'il y a et le décalage qu'il y a entre les personnes qui ne maîtrisent pas l'informatique et le reste de la population. Et dans un monde qui change, on a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas l'informatique, spécialement les gens qui fréquentent l'organisme. L'idée, c'est de mettre à jour les gens qui arrivent et mettre l'informatique comme une priorité, comme la langue. Parce que beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'emploi sont obligées d'utiliser les moyens informatiques pour soit faire leur entrevue, soit mettre leur CV à jour, soit se trouver dans les réseaux sociaux professionnels. Donc, dans les formations de base, moi, je trouve qu'il faut inclure le soutien informatique parce que c'est devenu vraiment un outil de travail, en fait. Peut-être on le sentait moins avant le COVID, mais après le COVID, c'est devenu vraiment essentiel de maîtriser l'outil informatique, comme maîtriser la langue, par exemple. Je vois. Merci, je vais céder la parole à des collègues. Si vous voulez bien, tous les immigrants ont un cellulaire entre les deux. Tous téléphonent, utilisent WhatsApp, utilisent Viber, utilisent tout ce qui peut être fait par le téléphone. Mais dès que vous les mettez devant un ordinateur, ils sont complètement âgés. Ils ne savent plus comment faire. Malgré le fait qu'on leur explique que le clavier, c'est le même que celui qu'ils ont dans le cellulaire, ils ne savent pas naviguer pour aller chercher de l'information la même manière qu'ils font sur le cellulaire. Ils sont perdus. Et quand on leur demande d'aller ne serait-ce que dans la suite Microsoft, ça, c'est complètement out. Alors, des cours de base en informatique, que ce soit par les organismes financés par le ministère de l'Immigration, ça serait une bonne chose. Ça ne va pas alourdir le ministère de l'Immigration, que ce soit les régions, les directions régionales ou les bureaux. Mais au niveau des organismes, on gagnerait à leur offrir ça. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne... Merci, Mme la ministre. Je me tourne du côté de la députée d'Iberville. Il vous reste 7 minutes 35. Merci beaucoup. Vous avez raison. Vous avez commencé en disant que l'immigration, c'est le facteur humain. En premier, l'histoire, les relations, les ambitions, puis ensuite la qualification. Je pense que c'est ce qui rend le débat autour de l'immigration aussi passionnant, puis aussi polarisant et essentiel pour le futur de notre communauté québécoise. Donc, moi, je voulais... Vous avez soulevé quelques points qui m'intéressent, puis qui sont étonnamment reliés aux orientations 7 et 8. 7 qui favorisent l'intégration sur le marché du travail des personnes issues de toutes les catégories d'immigration. Et l'orientation 8 qui était de bonifier les actions visant la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes pour qu'elles puissent accéder rapidement au marché du travail selon leur qualification d'origine. Donc, je voulais vous amener sur ces deux sujets-là, voir vraiment quelles sont vos impressions. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, prenant, on va rester dans les technologies de l'information. Beaucoup d'immigrants viennent avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'acquis, par exemple en informatique. Mais l'informatique qu'on utilise dans nos pays d'origine, on ne les utilise pas de la même manière qu'ici, au Québec. La recherche de l'efficacité est un élément essentiel ici. Ailleurs, c'est peut-être juste un outil d'appoint. Ce n'est pas tout le monde qui est à la quatrième génération ou à la cinquième génération. Ce n'est pas tout le monde qui a des ordinateurs très, très développés, même si ça existe. Dans les grandes entreprises, dans les grandes institutions, ça existe. Une mise à niveau est nécessaire là aussi. Donc la personne qui vient, en quelque part, en tout cas nous le faisons, on leur apprend que l'industrie ne fonctionne pas de la même manière que dans les pays d'origine, que nous avons des exemples de capitaines d'industrie qui ont réussi, qui ont fait des choses extraordinaires. Le cas de Jean Coutu, de Saint-Hubert, est cité tout le temps pour dire, écoutez, c'est parti de rien du tout. Regardez, c'est un monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il voit la différence. L'organisation des entreprises, que ce soit à statut fédéral, provincial, municipal, les multinationales, quand on leur parle, par exemple, de ce qu'on appelle l'aérospatial, on a à Saint-Hubert toute une organisation, une entreprise qui a réalisé le bras, qui a pu faire réparer, etc. C'est des choses qui n'existent pas dans nos pays d'origine. On a des avions, oui, qui vont dans les aéroports, qui volent, mais le niveau de qualification, le niveau d'acquis professionnel n'est pas le même. Et c'est cette mise à jour qui ferait qu'on gagnerait à avoir des stages pour tous les immigrants qui commenceraient à travailler. Ça existe dans un secteur de main-d'oeuvre, mais ce n'est pas partout. Il faut que ça devrait être généralisé. Voilà un paramètre parmi tant d'autres. En même temps, le fait qu'il n'y ait pas cette possibilité, beaucoup d'immigrants vont changer de secteur d'activité. Donc ils vont commencer à zéro dans des formations, pas par intérêt, mais par défaut, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette reconnaissance dans leur domaine. Ce qui parfois crée un problème au niveau même de la famille. Moi qui s'occupe des jeunes dans un autre organisme, je vois qu'il y a des jeunes qui sont frustrés parce que leurs parents ne peuvent pas exercer leurs fonctions qu'ils ont exercées dans leur pays d'origine. Et ça change de statut social. Parce que quand ton père était ingénieur, ta maman était médecin, et tu trouves ici à faire... Il n'y a pas un sous-métier, mais tu fais une formation comme adjointe administrative. Déjà, ça n'a rien à voir avec la formation et le statut que tu avais dans ton pays d'origine. Et j'ai remarqué que plus tard, ce sera une pression sur les enfants, parce que les parents qui répètent toujours à leurs enfants qu'on est venu pour vous, ils vont mettre tous leurs espoirs sur leurs enfants pour réussir. Et là, on se trouve avec des jeunes qui se trouvent avec une responsabilité énorme. Ce n'est pas eux qui ont décidé de venir ici, mais leurs parents vont leur faire sentir qu'on est venu pour vous, et vous devrez réussir dans des domaines parfois qu'ils n'ont même pas le choix de choisir. C'est leurs parents qui décident pour eux, par frustration, d'aller être ingénieur, un futur ingénieur ou un futur médecin. Oui, je peux comprendre ça parfaitement. Pensez-vous qu'au niveau de la reconnaissance des acquis, on pourrait mettre, par exemple, dans certains domaines plus précis de formation professionnelle, collégiale, universitaire, faire des voies de passage facilitantes? Exactement, parce qu'on peut le faire par secteur. Quand on parle de certains secteurs, peut-être que oui, certains secteurs, il y a une grande différence. Moi, je pense qu'un médecin qui a exercé en Algérie, qui est francophone, qui a exercé la médecine pendant 20 ans, quand il arrive ici, on lui dit « tu mets tout ça de côté, soit tu vas refaire ta formation ou tu vas choisir un autre domaine. » Moi, je pense qu'il y a une différence. On parle d'une mise à jour, on peut lui offrir la possibilité de connaître le système, le côté légal, par exemple, de la médecine, toutes les choses qui sont différentes d'un pays à un autre, mais on ne peut pas lui demander de refaire les choses. Il y a beaucoup de médecins qui vont aller faire soins infirmiers, par exemple, par défaut, parce que c'était qui se rapproche, mais à la base, c'était des médecins. Et quand je leur demande « est-ce que vous trouvez un plaisir à faire la formation? » Mais pas du tout. Eux, ils étaient médecins, chirurgiens, ils se trouvent à faire soins infirmiers, par défaut, mais pas parce qu'ils ont choisi ça. Ça amène un peu le sujet des cohortes que nous avons eues d'infirmières, par exemple. La mise à niveau d'un an qui est mise de l'avant, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui pourrait être appliqué dans d'autres domaines? Oui, c'est une chose qui peut être très utile dans tous les domaines d'activité. Écoutez, moi, j'ai travaillé en Algérie 25 ans dans une compagnie aérienne, dans la compagnie aérienne. J'arrive ici, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent parce qu'il y a l'avantage d'avoir l'Agence internationale des transports aériens qui protocole un petit peu, qui coordonne les activités de toutes les compagnies aériennes. Je n'ai pas besoin de mise à niveau. Mais quelqu'un qui est dans un domaine spécifique de l'industrie, par exemple, l'industrie sidérurgique, ce n'est pas la même chose. Il est obligé de se mettre à niveau, mais que cette mise à niveau ne mette pas de côté tous ces acquis expérientiels. Mais il y a aussi le fait que, dans le processus d'immigration, il y a des années à attendre le dernier document, le dernier visa pour venir. Pourquoi on ne profite pas de cette période-là pour donner l'occasion à ces futurs immigrants d'avoir une mise à jour par rapport à un secteur, par exemple, recherché ? Si maintenant on utilise le Zoom, on utilise les moyens de communication à distance, on peut très bien offrir la possibilité à ces futurs immigrants de suivre, par exemple, des formations pour être mieux informés. Moi, je connais plein de monde qui arrive ici, mais ils ne sont pas vraiment informés par rapport à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça prend quelque temps pour réaliser qu'il faut faire un deuil sur leur ancienne carrière et de recommencer à zéro, ou d'abandonner pour aller dans un secteur où ils peuvent juste gagner leur vie. C'est comme ça qu'ils arrivent. Parfait. C'est super. Je pense que j'arrive au bout du temps, malheureusement. J'ai plusieurs autres questions pour vous. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci beaucoup. On poursuit les discussions avec le député de Néligan pour une période de 12 minutes 23 secondes. Merci, Mme la Présidente. Vous allez me permettre, premièrement, de saluer la présence de nos invités. Groupe Orientation Emploi, excellent travail sur le terrain. Je connais depuis plusieurs années Nordine. Merci pour tout ce que vous faites auprès des jeunes. J'ai aussi le plaisir d'entendre M. Chéry bienvenue en commission parlementaire. Merci d'avoir pris le temps d'écrire à mémoire, de venir en commission parlementaire, présenter vos préoccupations. J'ai lu votre mémoire. Je suis vu la nature de votre action. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu beaucoup en commission. Je vais plus vous ramener à la page 13. Qu'en est-il des jeunes ? Et vous savez, tout ce qu'on fait, les membres de la commission sont tous interpellés quand on dit intégration, parce qu'on veut que nos jeunes s'intègrent. On veut et on passe. On est là aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas où on va être. Il va y avoir une deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. Et vous avez beaucoup insisté sur la langue française, sur l'intégration. Mais j'ai le goût d'entendre M. Nordine parler. Le contexte a beaucoup changé. Et j'ai posé cette question à deux reprises, mais je vais vous la reposer. Quand on utilise des mots pour décrire l'immigration, ça a un impact sur les jeunes. La classe politique, il y a une joute politique. On le sait tous, il y a une joute politique, qu'on soit à l'opposition ou au gouvernement, il y a une joute politique. Mais vous étiez au cœur de beaucoup de choses depuis la première réforme du PEC jusqu'aux dernières déclarations de la dernière campagne électorale. Vous êtes très proche de ces jeunes. J'aimerais bien qu'avec les membres de la commission, si vous puissiez nous partager l'impact de ces mots sur les jeunes. Souvent, quand il y a un événement politique ou une déclaration politique, nous, on essaie de commenter l'actualité avec les jeunes parce qu'on sait qu'ils vont toujours sentir l'événement ou l'actualité d'une façon différente par rapport aux adultes. Alors, dans notre travail, ce qu'on fait, ce qu'on va vérifier avec eux, c'est quoi l'impact d'un tel propos, d'une telle déclaration ou d'un changement dans la loi. J'ai parlé avec Férit avant de rentrer ici. Je lui ai dit, il faut qu'on parle de l'image qu'on donne par rapport à l'immigration. Il faut qu'on regarde toujours l'immigration comme un atout et non comme un fardeau et non comme quelque chose qui est négatif. Et malheureusement, il suffit parfois d'une déclaration malheureuse dans un contexte pour faire un effet négatif sur les jeunes. ça joue beaucoup sur le sentiment d'appartenance en fait. C'est ça qui est le plus touché chez les jeunes. C'est vraiment par rapport à est-ce qu'on est vraiment les bienvenus ici. Parce qu'un jeune qui voit déjà ses parents dans la galère au quotidien d'aller faire des formations, des mises à jour, de trouver un emploi en parallèle pour faire vivre la famille. Et dans les médias ou dans un contexte politique, même dans des élections, si on va entendre des propos négatifs par rapport à l'immigration, ça remet en cause toujours la question de l'appartenance à la société d'accueil. Est-ce qu'on est toujours les bienvenus dans cette société où souvent, on n'a pas décidé comme jeunes d'être là, c'est les parents qui ont décidé ça, mais ça remet en cause en fait ce sentiment-là. C'est que nous, on travaille au quotidien de augmenter ce sentiment d'appartenance et dire aux jeunes qu'on est toujours les bienvenus. Et parfois, on explique aussi ce que vous avez entamé. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu politique, c'est pas toujours réel, c'est comme ça que ça se passe. Mais chez les jeunes, ça a parfois une trace vraiment dure à dépasser. Et un an, deux ans après le propos, ça va sortir toujours comme une blague parce que les jeunes ne travaillent pas, parce que les immigrants ne travaillent pas, parce que les jeunes ne veulent pas s'intégrer, parce que ça sort dans les blagues, ça laisse des traces. Dites-moi une chose, parce que là, la classe politique doit être responsable parce qu'au-delà d'une consultation sur l'immigration, quand on dit on va tous travailler pour franciser, intégrer, la classe politique a aussi une responsabilité pesée. Les mots avant de les prononcer viennent annuler un peu vos efforts sur le terrain. Je me mets à la place d'un jeune. Je sais que vous êtes très impliqué à Saint-Michel. Précarité. Problème d'insertion sociale. Logement. Au fait, les conditions et les chances de réussite ne sont pas optimales. Vous essayez de relever, de se relever ensemble. Je vous suis, je sais ce que vous faites sur le terrain. Vous faites un travail exceptionnel. Et vous essayez d'aider ces jeunes. Quand un politicien qui est probablement responsable d'un dossier de l'immigration ou un premier ministre fait une sortie très calculée, ciblée, avec des propos pareils, est-ce que ça ne vient pas, encore une fois, encourager le repli? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'intégration, pas le repli. Ce qu'on veut, c'est l'implication citoyenne. Ils n'ont pas le repli. Et c'est ça que j'aimerais bien que votre organisme, et surtout ce que vous faites sur le terrain, que vous puissiez le partager aujourd'hui autour de cette table, parce qu'il y a plusieurs élus, il y a au moins trois formations politiques autour de la table, qu'on doit être responsable de nos mots parce que les mots ont un impact sur les jeunes. En fait, ce qui va arriver aussi, c'est que les jeunes actuellement, et je sais que la société ici aussi, regarde beaucoup ce qui se passe en Europe. Et s'il y a une chose qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas ressembler à l'exemple européen d'intégration des nouveaux arrivants ou des jeunes de première, deuxième, troisième génération. Ce n'est pas vraiment le bon modèle, en tout cas pour nous, sur le terrain. Et les jeunes regardent ce qui se passe en Europe avec la crainte que l'on va vivre la même chose. Et les adultes aussi regardent la même chose et disent est-ce qu'on va vivre la même problématique avec la deuxième, troisième génération. Moi, je pense que l'immigration, il ne faut pas que ce soit un enjeu politico-politique, il faut que ce soit un enjeu nourri par des études objectives, par des commissions, par des témoignages, que ce ne soit pas un enjeu où sur le deux des immigrants, on va sortir une phrase, on va faire quelque chose juste pour dépasser le moment. Je vais juste me permettre de lire un passage qui m'a beaucoup marqué. Ce que nous observons tous les jours, malgré l'éducation nationale, souvent inadaptée aux attentes des familles. Vous avez mis en grâce à ça, c'est l'incertitude, l'inquiétude, la frustration, innommable, qui génère des attitudes, des comportements, pas mal documentés pour y faire face. C'est nous vous arrivons et leurs enfants se réfugient dans leur bulle. Ils ne participent pas au développement et au progrès de la société québécoise. si ce n'est que pour se défendre contre des problèmes éducatifs, communautaires et par extension sociaux, sans risque de bénéficier des bienfaits du système qui ne profitent qu'à ceux qui ont compris les rouages et les failles. C'est quand même fort. C'est un constat fort. Mais, c'est parce que j'essaie juste de comprendre comment le ministère, nous, en tant qu'élus, on doit être plus connectés et sortir nous-mêmes de la bulle parce que si vous dites les enfants ou les familles se réfugient dans leur bulle, il ne faut pas que les élus tombent dans une bulle et commencent à lancer des mots qui ont un impact beaucoup plus grave sur ces jeunes. Il y a un paramètre et un élément qui est important. On l'a souligné. La structure familiale des immigrants toutes origines, confondues, n'est pas la même que celle du Québec, de la société québécoise depuis le début de la Révolution tranquille. On a affaire à une cellule familiale fragmentée, une cellule familiale qui est découpée en morceaux. La cellule familiale de l'immigrant qui vient d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique est la même, elle est patriarcale. Alors, quand on va à l'école, on envoie nos enfants à l'école, qu'est-ce qui se passe ? Les programmes scientifiques, mathématiques, tout ça, l'histoire, la poésie, la culture, la littérature, c'est bon, ça passe. Mais dès le moment où on rentre dans des domaines où il y a des implications sociales, il y a des conséquences sociales sur la famille elle-même, ça pose problème. Le dernier exemple, c'est l'introduction du cours de sexualité. et vous le savez très bien, ce n'est pas perçu de la même manière. Ce n'est pas perçu de la même manière. S'il y avait un travail de préparation sociale, communautaire, peut-être que ça irait. Il n'y aurait pas d'opposition. Mais imaginez à Saint-Michel que vous connaissez, à Villerey, à Montréal-Nord, il y a plus d'immigrants, d'enfants d'immigrants que de Québécois dans les salles de cours. Et le fait que les parents ne sont pas impliqués dans le processus, c'est ça qui fait que les parents ne comprennent pas le rouage de comment ça fonctionne à l'école. Très important ce point. Donc vous ne dites pas qu'ils sont contre. C'est que la cellule familiale n'est pas impliquée. Le rejet, l'obstruction, la non-adhésion, j'essaie de juste, je ne vous mets pas des mots, j'essaie de vraiment réfléchir avec eux pour qu'on puisse comprendre les enjeux. Mais vous le dites, attention, sensibiliser où c'est la famille pour sortir de la bulle. Parce que depuis quelque temps, on parle beaucoup des écoles qui ont des problèmes, à Saint-Michel par exemple, qui ont des problèmes avec des jeunes ici de l'immigration comme d'autres jeunes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication entre parfois l'institution scolaire et les parents de ces jeunes jusqu'au moment où il faut exclure l'enfant. Là, on va convoquer les parents pour la sanction. Mais parfois, les parents ne sont pas concernés par ce qui est arrivé avant. Et c'est là où je parle souvent. Il faut qu'il y ait une collaboration entre le milieu scolaire, le milieu communautaire, les parents, parce que c'est là où ça se passe. Si on n'arrive pas à créer ce filet de sécurité autour de nos jeunes, ce qui va arriver, c'est tout ce qu'on est en train de vivre par rapport à la violence. Un excellent point et merci beaucoup pour ces informations. Il me reste une minute. J'aimerais bien vous entendre sur la lutte contre le racisme. Je sais que vous étiez très impliqué. Le gouvernement parle d'un comité. Localement, vous avez fait beaucoup d'initiatives, notamment avec la clinique juridique, etc. où vous êtes rendus. Moi, le racisme, je le vois dans ces deux volets. Dans le volet de l'éducation des gens, pour qu'ils comprennent que souvent, on a des préjugés chez les gens parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne regarde pas ce qu'il faut regarder, parce qu'on ne connaît pas vraiment son voisin, mais plutôt, on regarde ce qui s'écrit ou ce qui se diffuse, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais il y a le volet aussi réparation. Donc, c'est comment étudier les jeunes qui sont victimes du racisme pour ne pas aller dans un processus de violence ou d'aisonnement par rapport à la société, mais plutôt aller vers un processus de réparation, donc d'aller vers des institutions juridiques pour demander réparation. Donc, on est dans ces deux volets-là. Donc, on essaye de faire des ateliers d'éducation pour les gens, mais on essaie aussi d'outiller les jeunes à travers la clinique juridique ou d'autres pour qu'ils soient outillés pour eux. Je vais prendre une seconde pour vous dire merci à vous deux. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, on termine cette audition avec le député de Saint-Henri-Saint-Anne pour 4 minutes et 8 secondes. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation et pour le mémoire. Ça m'a aussi beaucoup touché, ce qui est écrit là-dedans. Vous utilisez des mots durs quand même. Enfermement, ostracisation, c'est quand même grave. Vous dites aussi témoins d'un rejet qu'ils n'ont pas voulu. Ça fait quand même, c'est quand même difficile à lire. Là, j'étais à réfléchir aussi, mais je me disais que là, j'essaie d'être optimiste dans tout ça. J'imagine qu'il y a aussi des bons modèles. Il y a aussi des réussites. Je pensais à, je ne sais pas, on connaît Mehdi Boussaïdan, on connaît Ouajdim Ouawad, Félix-Rogé Al-Yassim, Adib Al-Khalidé, Marianne Hamadza, Manuel Tadros, Manuïsoulemanou. Donc, il y en a plein des exemples que ça fonctionne aussi. Bref, j'aurais voulu vous entendre aussi sur ce côté-là. On est capable de réussite aussi, non? On est là. Je pense. Moi, au quotidien, je dois être optimiste parce que sinon, je ne me lèverai pas le matin pour aller faire mon travail. Je suis intervenant sur le terrain et je dois croire au potentiel de nos jeunes. Et c'est ça qui me fait parfois mal parce que c'est parfois de voir le potentiel de quelqu'un immigrant qui arrive dans ce pays comme adulte ou comme jeune et ne pas être bien accompagné pour réussir. Et il croit à son processus au début mais qui va lâcher un peu. Mais il y a beaucoup d'histoires de réussite. Moi, j'ai parlé avec une jeune fille issue de l'immigration. Elle déteste le mot intégration parce qu'elle dit « Moi, je ne m'intégrque pas. Moi, je suis née ici. J'ai grandi ici. » Mais mes parents, oui. Et elle est étudiante à Oxford. Donc, elle a commencé sa première semaine à Oxford, à Londres parce qu'elle a eu une grande bourse ici. Et c'est une fille qui est issue de l'immigration. Et j'ai plein de jeunes leaders positifs qui sont conscients de l'enjeu de l'intégration et de la réussite de leur génération mais qui sont conscients aussi de la difficulté justement à jongler entre des cultures et surtout à supporter tout l'héritage de processus migratoires. Et souvent, leur peur numéro un, pour les jeunes spécialement, c'est que la pauvreté ne soit pas un héritage. C'est ça que les jeunes me répètent souvent. Ça veut dire, est-ce qu'à un moment donné, on va étudier, on va réussir mais on aura de difficulté à trouver un emploi à la hauteur, par exemple, de nos compétences. Et moi, je leur dis, profitez de temps qu'on vit actuellement parce qu'il y a un manque de main-d'oeuvre et vous aurez plus la chance peut-être que vous, parents, de trouver un emploi à la hauteur de vos espérances et de vos compétences. Et ça, généralement, vous le sentez que la pauvreté n'est pas un héritage? N'oubliez pas que nous, on travaille avec les gens les plus vulnérables. C'est pour ça qu'on vous présente les choses de cette façon-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui réussissent aussi et peut-être qui n'ont même pas besoin de nous. Parfois, ils passent par d'autres voies pour réussir. Vous voulez ajouter? Peut-être... Vous savez, les concepts ont plusieurs facettes. On parle beaucoup d'inclusion. Mais pour un jeune ou un immigrant, lorsqu'on lui dit « Écoute, on va t'inclure, ça veut dire qu'on vient vers toi et on veut te récupérer. » Des fois, c'est mal perçu. D'accord? Par contre, lorsqu'on parle d'intégration mutuellement avantageuse, c'est autre chose. Je viens vers toi, tu as des choses à me donner et moi, j'ai des choses à te donner. Ça change complètement. C'est pour ça qu'on parle d'intégration socio-culturelle. Ça passe d'abord au sein de la société parce que la première chose que fait un immigrant quand il arrive ici, il retrouve sa communauté et il découvre le Québec. Bien sûr. D'accord? Ensuite, on va le faire rentrer dans le travail. On va procéder à une insertion. Pour ça, quand on parle de stages qui pourraient aider pendant trois, quatre mois la personne à s'habituer au monde industriel, commercial, agricole, etc. On peut les préparer quand il est dans la communauté à aller en région. Et pourquoi ne pas préparer les gens à aller en région avant qu'ils n'arrivent ici? C'est ce que disait Mohamed. Pourquoi on ne leur dit pas « Écoutez, vous n'allez pas à Montréal, on va vous envoyer plutôt, vous arriver à l'aéroport de... » Je dois malheureusement vous arrêter. Le temps est écoulé. Merci, merci infiniment pour cet appart à nos travaux. Alors, je suspecte la Commission pour quelques instants le temps de recevoir le prochain groupe. Merci. 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 Merci.